La jeunesse d'un pays, c'est son avenir, c'est le pilier sur lequel une nation s'appuie pour redynamiser ses secteurs d'activité, garantir un développement durable pour les générations futures. Le Conseil national de la jeunesse, instance qui représente la jeunesse gabonaise, est la marche sur laquelle les autorités s'appuient pour tenir compte des besoins et revendications de cette partie de la population. Ce 3 mars, le Conseil provincial de la jeunesse de la Nianga s'est exprimé devant la presse pour mettre en lumière les véritables mots qui constituent un goulot d'étranglement pour leur éclosion. Nous comptons rappeler à la jeunesse ninoise que le Conseil provincial de la jeunesse de la Nianga est un organe étatique. C'est par nous que les populations de la Nianga, que les jeunes de la province de la Nianga jugent le chef de l'État. Sur la question des comportements déviants d'enfants montrent certains jeunes dans les quartiers et encore plus sur les réseaux sociaux, A.G. Mayaké répond. Les jeunes veulent le travail. Je suis en train de dire actuellement que les jeunes veulent les plantations. Je suis en train de dire actuellement que la jeunesse n'est pas paresseuse comme on pourrait nous faire entendre. La jeunesse de la Nianga n'est pas paresseuse. Elle veut travailler, mais donnez-nous les moyens pour travailler. Le Conseil provincial de la jeunesse de la Nianga, dont le rôle est certes le porte-voix des jeunes ninois, en particulier des jeunes gabonais en général, attend voir son plaidoyer, non pas tomber dans une oreille sourde, mais plus encore être pris en compte. Pour que se concrétise cette parole de feu Omar Bongo Ndima, la jeunesse est sacrée. Sous-titrage Société Radio-Canada